Environ deux semaines après l'incendie survenu à l'université de Paracour, le bilan exhaustif des dégâts est connu. Le local a été complètement atteint. Le feu a consommé plus de 60 000 copies des examens des licences 1, 2 et 3. La fenêtre arrière du local a été brisée au niveau supérieur. Les portes et fenêtres du décanat ont été défoncées. Le climatiseur qui se trouvait dans le bureau du doyen a reçu les flammes du feu de l'incendie. Les documents administratifs et matériels se trouvant dans les différents bureaux du bloc administratif ont été sortis par ceux qui étaient sur les lieux et n'ont donc pas été atteints. Les copies des examens de la journée du samedi 11 mai pour la licence 1 comptant pour le deuxième semestre n'étant pas dans le local visé n'ont pas été atteintes de même que les copies des auditeurs des masters. Le dimanche 12 mai 2019, après le passage de l'UCL de justice Maître Arnaud Martial Biaou, deux bidons d'eau minérale en plastique et une boîte de déodorisant ont été découverts derrière la fenêtre du local abritant les copies consommées. Le procureur de la République, près du tribunal de première instance de première classe de paracours, a instruit la police technique et scientifique pour faire des prélèvements et emporter les indices découverts sur les lieux de l'infraction aux fins d'analyse. L'expertise de la société béninoise d'énergie électrique n'a révélé aucune anomalie dans le circuit électrique du bloc administratif abritant le local des copies. La thèse d'un incendie provoqué serait plausible selon les autorités rectorales. Il s'agit d'un acte crapuleux à qui profite le crime. Les enquêtes en cours nous permettront d'apporter la réponse à cette préoccupation. Dans tous les cas, ces différentes mesures qui ont été prises traduisent la volonté du gouvernement et notre volonté de continuer à assurer une bonne organisation académique à l'université de Paracours. Des décisions sont prises en accord avec le ministère de l'enseignement supérieur pour sauver l'année académique. Dépôt d'une plainte contre INSA devant le tribunal, recasement du personnel dans la salle de bibliothèque spécialisée de la faculté, tenue des séances de travail avec les différentes composantes de la faculté, invalidation des copies des examens des mois de mars et mai 2019, annulation des examens du deuxième semestre en cours et dernière décision, organisation d'une session unique à partir du 10 juin 2019. Les étudiants sont rassurés quant aux conditions de déroulement de la session unique pour les licences 1, 2 et 3, de manière à ne pas les pénaliser. Par ailleurs, au dire du recteur, la société de gardiennage et de surveillance renforcera la sécurité dans l'enceinte de l'université de Paracours.